Les Sénégalais ont désormais cette habitude-là de voter dans le calme et dans la sérénité. Une situation, une capricie, le chef des observateurs de l'Union Européenne, qui a été reçu hier en audience par le chef de l'État, il souhaite que ce deuxième tour qui s'est déroulé aujourd'hui soit même. Nous l'écoutons. Quand on parle avec le président de la République du Sénégal, on parle avec un homme d'une grande expérience. Ce qui fait qu'il peut nous faire part de souvenirs, mais aussi d'actions concrètes d'aujourd'hui. Donc c'est très intéressant et très fructueux de discuter. On a parlé évidemment de la journée de demain, de ses attentes, de ce qu'il espère et de ce qu'il pense savoir. Nous, nous ne sommes pas des devins, on ne connaît pas l'avenir, mais c'est très intéressant de discuter et je pense qu'on a eu vraiment un entretien très fructueux. Ce qu'on a vu, et je le répète à chaque fois, c'est un grand décalage entre les rumeurs et les inquiétudes d'un côté et la réalité de l'autre. Et à chaque fois, pendant les élections, les citoyens sénégalais démentent très fortement toutes les rumeurs et les inquiétudes et montrent que la démocratie est vivante et debout au Sénégal et qu'on vote dans le calme et dans la sérénité. Et j'espère et je pense et je suis confiant que demain, ce sera la même chose. Le Sénégal ne cesse de...